Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'Egypte suspend sa participation à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Cette décision intervient après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent. Sept casques bleus égyptiens ont été tués au Mali depuis le début de l'année. La fin de la visite officielle au Kenya et des discussions bilatérales entre le président de la Guinée Bissaua, Oumaro Sisoko Mbalo et son homologue Kenyon Ouru Kenyatta. Les deux dirigeants indiquent vouloir œuvrer en faveur de l'intégration continentale. Nous ferons le point dans ce journal. Le Bénin bénéficie d'un appui financier du Fonds monétaire international montant de l'enveloppe 638 millions de dollars destinés à aider le gouvernement à faire face aux besoins de financements urgents. Mais d'abord, des groupes militaires tchadiens suspendent leur participation au pré-dialogue de Doha au Qatar, ouvert à une cinquantaine de groupes armés. Décision actée ce samedi. Ces groupes accusent la délégation gouvernementale de manœuvre de déstabilisation entretenue au sein des différents groupes. Fin de citation. Ces groupes dénoncent même des intimidations et des menaces. Pour rappel, ces discussions qui se tiennent au Qatar depuis le 13 mars dernier doivent aboutir à un dialogue national inclusif sur la question de la mise en place au Tchad de nouvelles institutions. Puis cette confusion en guillemets autour de cette décision des militaires au pouvoir, qui dans un décret lu ce samedi à la télévision nationale par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya notamment nomme Bernard Goumou jusqu'à présent ministre du commerce au poste de premier ministre par intérim, des fonctions toujours officiellement occupées par Mohamed Béavogui qui serait en déplacement en Europe. Les raisons de cette arrivée de Bernard Goumou à la primature n'ont pas été données par l'agent. L'Egypte va suspendre sa participation à la mission des Nations Unies au Mali, raison invoquée par le CAIR, la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Cet arrêt temporaire devrait intervenir à partir du 15 août et il a été annoncé au lendemain de la décision de l'agent malienne de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA Philomentine. L'Egypte ne fera plus partie de la liste de pays dont leurs contingents militaires et policiers opèrent au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Le pays a décidé de suspendre temporairement l'activité de ces casques bleus au sein de la MINUSMA à compter du 15 août 2022 pour une durée indéterminée. La décision de l'Egypte de se retirer temporairement des forces des Nations Unies à la MINUSMA correspond d'abord à ces attaques contre ces soldats. La force de la MINUSMA est une force défensive, mais pas une force qui a l'autorisation d'attaquer et d'éliminer. Et je pense que ça c'est aussi une faiblesse structurelle liée à cette présence. L'Egypte a exprimé en début de semaine son inquiétude face à la multiplication des attaques contre ces casques bleus au Mali. Sur ces 1035 militaires déployés au Mali, ces casques bleus égyptiens auraient perdu la vie sur le territoire malien depuis le début de l'année. Le fait de suspendre les rotations des contingents militaires montre aussi que le pays veut exercer sa souveraineté et c'est tout à fait normal d'une certaine manière. Mais je pense que les tensions avec la France, ensuite avec les Nations Unies, la Côte d'Ivoire, tout cela va profiter au djihadisme qui n'est pas beau du tout par rapport à la stabilité du Mali. Cette décision égyptienne intervient dans un contexte très tendu entre le Mali et la mission onusienne. Le pays a annoncé sa décision de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA sur son territoire en raison de contexte de sécurité nationale. Le Mali a sollicité auprès de la MINUSMA une clarification sur ses liens avec les 49 militaires ivoiriens arrêtés récemment à leur atterrissage à Bamako, la capitale. Fin de la visite au Kenya du président Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Mbalo, une visite d'État qui a duré trois jours, au terme de laquelle, avec le chef de l'État Kenyon, Uru Kenyatta, ils ont convenu de renforcer la collaboration dans le domaine de la formation technique, dans les secteurs aussi du commerce et de la sécurité. Le point avec Corinne Kamseone. Trois accords de coopération, dont un qui met en place une commission mixte de coopération, tel est le bilan de la rencontre entre les présidents Umaro Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau et Uru Kenyatta du Kenya. Ces accords signés à l'occasion de la visite du président Mbalo en Nairobi s'inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud au service de la croissance dans une optique gagnant-gagnant selon le président Kenyan. L'entrée en vigueur de la zone du libre-échange continentale africaine offre des opportunités inexploitées de collaboration pour intensifier le commerce et les investissements entre nos deux pays pour monter la production et bénéficier des marchés régionaux élargis. Parce que nous ne sommes pas les concurrents, nous devons nous compléter, nous devons nous renforcer mutuellement. Le président Mbalo a, dans le cadre de son échange avec son homologue Kenyan, particulièrement mis en avant les domaines tels que le tourisme, l'agriculture, la pêche, des secteurs stratégiques pour le développement de la Guinée-Bissau qui se préparent à de profondes transformations. On a aujourd'hui en train de bâtir l'infrastructuration du pays. Parce que là, on a réussi quand même, avec notre bonne gouvernance, d'avoir beaucoup de financements de banques mondiales et surtout les programmes qu'on a réussi à avoir avec les cachets et les fonds monétaires. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la bonne voie. On a commencé à gaudronner nos routes, nos écoles, la santé. Par exemple, aujourd'hui, très peu de gens qu'on envoie à l'extérieur pour aller se soigner. Calibrer et élever les relations entre la Guinée-Bissau et le Kenya à un niveau plus stratégique, c'est l'objectif poursuivi par les deux hommes d'État au moment même où la Guinée-Bissau a invité à imposer son leadership eu égard à sa responsabilité au niveau de la CDAO. Les accords signés le vendredi 15 juillet incluent également un protocole d'accord sur l'établissement de consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays et un autre entre l'Académie du service extérieur du Kenya et le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée-Bissau. La malnutrition touche près de 300 millions de personnes en Afrique. La situation est grave car dans certaines régions du continent comme à l'Est, on parle même de famine. C'est le résultat des effets combinés des conflits de la pandémie de Covid-19 et des chocs climatiques. Face à l'ampleur de la crise alimentaire, la Banque mondiale se mobilise. En raison d'une crise à répétition, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique a fortement augmenté en 2022. A cet effet, la Banque mondiale s'est mobilisée pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur le continent avec l'approbation de programmes dotés de 2,3 milliards de dollars et de 570 millions de dollars en faveur des pays d'Afrique de l'Est, Austral et de l'Ouest. Je pense que si vous nous aidez à rendre l'Afrique résiliente en matière de production de fertilisants, nous serons nécessairement plus résilients sur l'agriculture et sur la nourriture. Puisque nous avons plus de terres arabes, 60% de terres arabes dans le monde, on ne devrait pas parler de famine en Afrique. Il faut des ressources dans le secteur agricole. Il est heureux que AIDA 20 ait prévu la réponse aux crises alimentaires comme une de nos surpriorités. S'exprimant à l'occasion du sommet AIDA 20 tenu le 7 juillet 2022 à Dakar au Sénégal, le président sénégalais Makissal a indiqué que le défi majeur de l'Afrique est la question de l'autosuffisance alimentaire. Il a à cet effet appelé à renforcer les capacités de production de fertilisants sur le continent pour mieux développer l'agriculture. Il nous faut donc, sans tarder sur la crise alimentaire, réaliser l'autosuffisance alimentaire en investissant davantage dans la production et les chaînes de valeur agricoles et faire la remontée des valeurs, passer de la fourche à la fourchette, comme on dit, c'est ça qui permettra à l'Afrique de pouvoir mieux résister. L'Afrique plaide pour l'assouplissement des conditions d'accès au financement issu de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement AIDA 20, fonds de la Banque mondiale pour les pays pauvres. Cela devrait se faire suivant des procédures de décaissement améliorés en vue de réduire sensiblement la pauvreté et créer la richesse sur le continent à en croire les gouvernants. En Afrique, où près de 600 millions de personnes sont aussi privées d'électricité, l'Afrique face au déficit énergétique. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité, une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Philomentine. Les perspectives énergétiques en Afrique 2021 révèlent qu'environ 600 millions de personnes ne sont pas raccordées aux réseaux électriques en Afrique. A cet effet, réussir une transition énergétique basée sur le renouvelable est l'une des priorités du continent. Je rappelle que les Africains sont engagés de manière très forte sur le renouvelable. Mais dans un pays, le seul renouvelable ne saurait assurer le développement d'un pays. Donc il faut une énergie de base. Cette énergie de base, comme dans tous les pays du monde, elle ne peut venir que pour le moment, ou du fossile, ou du nucléaire, ou du gaz. Tenus dans un contexte de crise profonde, les assises du sommet IDA20 pour l'Afrique ont pour but d'examiner les modalités d'utilisation optimales des ressources au titre de la reconstitution des ressources du programme de l'Association internationale de développement. Ainsi, les priorités et l'enveloppe financière d'IDA20, dotées de 93 milliards de dollars, portent sur les problématiques urgentes du continent, notamment une transition énergétique juste et équitable. A cet effet, le président sénégalais Macky Sall a plaidé auprès de la Banque mondiale pour une bonne prise en compte de la question de l'énergie. Depuis janvier, nous nous battons pour qu'il y ait une transition énergétique juste et équitable. Que le gaz soit frappé du label vert. S'agissant donc de l'utilisation de ces ressources, nos urgences et priorités sont assurément nombreuses. Parmi elles, il y a l'exploitation de nos ressources pour une transition énergétique juste et équitable. La déclaration de Dakar, intervenue à l'issue de ce sommet, se veut un appel à l'action pour que le continent puisse, dans l'utilisation et dans des délais rapprochés, absorber les ressources IDA20. Rappelons qu'un montant d'environ 60 milliards de dollars non encore optimisés a été mobilisé en faveur des pays africains lors des reconstitutions intérieures des ressources de l'IDA. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve en faveur du Bénin, en montant de 638 millions de dollars, au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, un appui censé permettre au gouvernement béninois de faire face aux besoins urgents de financement, notamment le plan national de développement. Nathalie Moufoye. Fort de ses acquis en matière de responsabilité budgétaire, le Bénin a signé un accord inédit de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Une enveloppe destinée à soutenir le plan national de développement 2018-2025 ainsi qu'à accélérer la riposte du Bénin face aux défis économiques et sécuritaires résultant de récentes attaques terroristes dans le nord du pays. Le nouveau programme intervient à point nommé. En effet, il va permettre au Bénin de faire face aux besoins de financement urgents, notamment liés aux effets persistants de la pandémie de la COVID-19, la cherté de la vie due à la guerre en cours en Ukraine et les risques sécuritaires à caractère régional. L'accord signé le 8 juillet 2022 a permis au Bénin d'accéder à un décaissement immédiat d'environ 143 millions de dollars de droits de tirage spéciaux. Le financement à taux presque nul va permettre la soutenabilité de la dette du pays tout en améliorant la mobilisation des recettes fiscales nécessaires à la réalisation des projets de l'État dès 2023. Elle permettra de générer des ressources nécessaires pour étendre davantage l'accès des populations aux services sociaux de qualité à travers le Bénin et ce, tout en préservant la soutenabilité de la dette publique qui est critique pour les générations futures. Le gouvernement béninois a souscrit un nouveau programme soutenu par le FMI. L'institution financière va accompagner le pays dans son ambition d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance pour une croissance soutenue et inclusive tirée par le secteur privé conjugué à la rationalisation des dépenses publiques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada